Bonjour à toutes et à tous, soyez des bienvenus dans le 34e épisode de Green White Shaker, dont décortique l'actualité des sports mécaniques sur YouTube avec d'un côté Maxime Potard, bonjour, et de l'autre, LFB de la chaîne L'Afterlap. Bonjour Laurent Frédéric, comment vas-tu après ce très intense week-end d'une nouvelle fois ? Je vais bien, j'espère que tu as récupéré un petit peu quelques bonnes formes, parce que je sais que tu as été mobilisé également ce week-end sur la Formule électrique, notamment du côté de la Belgique, que tu commentes admirablement, donc tu nous en parleras tout à l'heure, moi je te ferai ma petite page Super Cars, le DTM, tiens, qui est rené, j'allais pas dire de ses centres, mais presque, tu nous en parleras aussi, et puis on a deux grandes belles courses qui ont eu lieu ce week-end, la Formule 1, bien évidemment, le Grand Prix de France, l'Indycar à Road America, moi je ne te cache pas que j'ai adoré ces deux rendez-vous, donc là je suis prêt à t'en parler quand tu veux. Il fallait bien régler ces rappels sur le téléphone ce week-end, si on ne voulait rien manquer, parce qu'il y a eu énormément de choses, on passera brièvement aussi en revue en toute fin d'épisode, quelques résultats qui ont eu lieu sur les disciplines que l'on suit l'un et l'autre, mais c'est vrai que tout d'abord on va attaquer ce bel épisode avec le drapeau vert, puisqu'il s'agit de l'actualité de la Formule 1, vous le savez, trois parties, green, white, checkered, l'actualité de la Formule 1, l'actualité d'une discipline étrangère importante le week-end précédant l'émission, et ensuite le reste des disciplines que l'on souhaite vous passer au peigne fin, et notre analyse, elle commence tout de suite, drapeau vert, c'est parti pour le Grand Prix de France. On l'attaque tout de suite dans le vif du sujet avec ce très beau Grand Prix du Paul Ricard, ce n'est pas tous les ans qu'on peut se vanter de dire ça, alors sans aucun anti-chauvinisme, anti-France de base, c'est vrai que les derniers Grand Prix de France n'avaient pas été exceptionnels, mais cette année, c'est un petit peu l'exception faite, comme en Espagne, les Grand Prix qui sont dits chiants, si je peux me permettre, sont désormais très intéressants, avec une lutte dans les 3, 4, 5 derniers tours pour la victoire, cette fois-ci, c'est Red Bull qui a pris les devants, et Max Verstappen qui a fait fonctionner parfaitement une stratégie qui leur avait coûté la victoire justement en Espagne, face aux Mercedes qui ont été totalement noyés, on complète les bonnes performances en tête par Sergio Perez qui va chercher Bottas, qui désormais, et on ne peut plus au fond du trou, George Russell doit se dire, mon contrat pour le 15 août, il va être signé, je vais pouvoir partir en vacances tranquille, un Grand Prix de France animé, beaucoup de dépassements, qu'on n'a pas forcément vu en direct, puisque la réalisation s'est malmenée, et a souvent été un peu perdue, je n'ai pas été très fan de la réalisation de ce Grand Prix, mais bon, avec tous les replays mis à jour, on a vu énormément de dépassements, et ainsi que Paul Ricard, plutôt intéressant, LFB, ce Grand Prix, cette victoire, qu'en penses-tu, puisque c'est chez toi ? Écoute, on l'a suffisamment dit, on ne va pas se mentir, le Grand Prix de France 2019, le dernier qui s'était donc déroulé sur ce circuit du Ricard, puisque le Grand Prix de France est revenu dans le calendrier en 2018, avait été catastrophe absolue, il nous avait tous traumatisés, puisque ça avait été effectivement, pour reprendre ton expression, le Grand Prix le plus chiant de l'année et de loin, et effectivement, ça nous avait inquiété sur le statut, si j'ose dire, de ce circuit du Paul Ricard. Qu'est-ce qu'on a reconstaté cette année quand même, avec un bonheur non dissimulé, que le cadre est quand même magnifique, je ne suis pas toujours fan de la décoration globale, tu vois ce que je veux dire, avec ces grandes nimbles, mais au moins c'est original, et c'est surtout qu'une Paul, elle est signée par Verstappen, bravo à lui, à 233 km heure de moyenne, et que le Grand Prix est remporté par le même Verstappen, à 212 km heure de moyenne. Donc là, tu es comme moi, tu as eu l'impression d'un Grand Prix intense, haletant, avec effectivement des voitures qui donnaient l'impression d'aller vite. Écoute, ça a l'air de rien, mais c'était déjà énorme, et c'était déjà super. Donc ça, au niveau spectacle, tu rajoutes le public dans les tribunes. Ah oui, ça fait du bien. Il y avait une bonne ambiance. À partir de là, tu rajoutes évidemment l'ingrédient principal, Maxime, on ne va pas se mentir, évidemment c'est une lutte entre deux équipes, et c'est une lutte au couteau, ce qui fait que jusqu'au bout, on ne savait pas comment ça allait se terminer. Surtout que maintenant, on constate bien, depuis cette année 2021, en tout cas de manière évidente, c'est qu'il y a un enjeu stratégique à chaque fois qui va opérer et qui va devoir régler la chose. Donc là, effectivement, on est à la mi-course, on devine que ça ne pourra pas aller jusqu'au bout, peut-être avec les mêmes pneus, après avoir fait le seul arrêt qui était prévu au stand dans la course. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête vraiment ? On ne s'arrête pas ? Et puis si on s'arrête, on va réussir à revenir à la fin ? On va réussir à tenir jusqu'au bout ? On se souvient du coup fumant qu'avaient fait Mercedes et Hamilton en Espagne ? Là, effectivement, si on partait du principe que Red Bull ne voudrait pas se faire avoir une deuxième fois, on s'arrête chez Red Bull ou pas ? Et si on s'arrête, est-ce qu'on ne s'arrête pas trop tôt ? Hier, tu es comme moi. Est-ce que dans les cinq derniers tours, tu as cru vraiment que Verstappen... Moi, je te dis non. Voilà, tu vois, je te le dis franchement. Je ne croyais pas qu'il allait pouvoir le faire parce qu'à un moment donné, il y a cinq secondes à aller chercher. Voilà, ça se stabilise. T'es comme moi, ça se stabilise à cinq secondes, il reste cinq tours. Moi, je n'y croyais pas. Et toi, alors ? J'étais dans la même situation, c'est-à-dire que quand on voit Red Bull rentrer, on est là, on se dit c'est cool, 35e tour, Verstappen plonge, pas prévu du tout. Et c'est vraiment la surprise qui a été créée par Red Bull comme Mercedes à Barcelone. Le parallèle est logique parce que c'est vraiment le scénario inverse. Et surtout, devant, tu as Hamilton qui fait ouais, les pneus, c'est galère à partir du 25e tour. Et il voit Verstappen rentrer, il continue et à la radio, on l'entend vraiment dire bon, on va essayer d'aller au bout mais ça va être chaud, ça va être compliqué. Donc même lui, à ce moment-là, se dit c'est déjà trop tard. Je pense qu'ils n'ont pas dit texto à la radio mais l'image de chez Mercedes, c'est vraiment ils nous l'ont fait à l'envers, littéralement. Et l'undercut a tellement bien fonctionné, on savait que le outlap et les deux, trois tours qui suivaient l'arrêt sont exceptionnels. Verstappen ressort devant, alors pas de safety car, pas de neutralisation à grand prix ultra propre pour le coup, ce qui a bien aidé aussi Verstappen dans sa stratégie parce que pour le même coup, une VSC ou une safety car, Mercedes rentre et au revoir la stratégie pour Max. C'était un risque à prendre, Red Bull doit prendre des risques mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, enfin hier pardon, ce qui s'est passé au Castellet, au Paul Ricard, c'est une masterclass stratégique de la part de Red Bull qui désormais en plus peut compter sur une deuxième voiture, c'est-à-dire que Perez maintenant est ce dont Red Bull a besoin, il a compris quand Verstappen a un problème, il est là pour gagner ou au moins ramener les points du podium mais cette fois-ci, il a privé Bottas d'une troisième place et surtout, il a fait aussi fonctionner une stratégie, il a donné des infos, on a deux voitures chez Red Bull et c'est ce qui manquait pour être certain de ce timing d'usure de pneus, de gestion des pneus qui a profité à Verstappen, qui a desservi Hamilton et il faut être honnête, la stratégie qui a été mise en place par Red Bull, c'est une stratégie de domination et Hamilton, il devait suivre et c'est rare que ce soit Hamilton de suivre la cadence de quelqu'un d'autre, c'est désormais le cas avec Verstappen depuis le début de saison à quelques occasions mais c'est vrai que là, quand Verstappen rentre, je suis là, je me dis, est-ce qu'en montant des pneus usés et non neufs en plus, va-t-il pouvoir avec ce train-là avoir assez d'énergie, de gomme et de gestion pour aller jusqu'au bout ? La réponse est donc oui mais comme toi, quand ça a commencé à stabiliser 5 secondes, 4 secondes, 7 secondes, 5 secondes, 8 secondes, c'est monté entre 5 et 6 secondes avec les retardataires, je me suis dit, oh là, Max, il ne va plus avoir assez pour aller rechercher Hamilton et dépasser parce qu'il fera encore doubler Hamilton et finalement, le moteur Honda ne s'est jamais aussi bien porté en ligne droite, on en a eu la preuve avec la moyenne de Verstappen que tu as annoncé qui était absolument exceptionnelle et bien Hamilton, il était spectateur de la course et on l'entend à l'arrivée parce qu'habituellement, on dit, ouais les gars, il y a eu ça qui a merdé, il y a eu ça qui n'a pas fonctionné à part l'arrêt qui n'était pas exceptionnel chez Mercedes mais bon, chez Red Bull, ce sont les meilleurs à ce niveau-là donc difficile de faire concurrence, Hamilton n'était pas le meilleur hier au Grand Prix de France. Point. C'est Max Verstappen et Red Bull qui ont donné la copie par tête parfaite qu'ils auraient peut-être dû rendre déjà en Espagne mais bon, on va faire le scénario. D'ailleurs, pour tout te dire, tu sais que je mets mes étoiles après chaque Grand Prix, à une époque, je tweetais ça, j'ai un peu arrêté mais c'est une bêtise de ma part, je vais essayer de reprendre mais c'est sur 5 étoiles. C'est une victoire exceptionnelle, c'est pas Nice à Monaco, c'est Button au Canada, tu vois, des circonstances incroyables qui font que là, c'est une victoire Gasly à Monza, voilà, c'est 5 étoiles. Mais hier, moi je mets 4 étoiles à Verstappen et c'est pas tout le temps que je mets parce qu'une victoire normale d'un Hamilton sur Mercedes, c'est 3 étoiles, voilà, il a la meilleure voiture, il fait le boulot, rien à dire, mais c'est 3 étoiles. Là, c'est 4 étoiles pour Verstappen, 1, il se loupe au départ, alors il fait la pôle, 1, ensuite, il se loupe au départ. Il pourrait croire que c'est une faute de sa part et c'en est une, c'est une erreur. On a tous été évidemment déçus de voir qu'il avait un peu cracouillé, on va dire peut-être, avec la pression du départ et qu'il offrait la première place à Hamilton mais il n'a jamais lâché, à la force du poignet, il s'est maintenu, l'équipe a réussi à le replacer en tête, bravo, mais encore évidemment, ça marche que si le pilote il est à fond du début à la fin et qu'il va maintenir un rythme minimum, il a réussi à faire et après, il y a eu ce pari stratégique mais ce qui est génial dans cette situation et pour compléter sur cet aspect stratégique, c'est que non seulement on a des pilotes qui sont top, qui sont évidemment au sommet quand même de leur art, évidemment là on a un duel Verstappen-Hamilton, c'est génial, c'est fabuleux et puis derrière, je ne te cache pas qu'il y a une bataille Pérez-Botas, on sait tous que ce sont les deux deuxièmes pilotes mais ils nous ont offert une super bataille et ils ne sont qu'à dix secondes derrière donc je veux dire, là on a vraiment le tableau idéal dont on rêvait. Mais après, les stratégies, on ne peut pas reprocher à Red Bull de tenter une audace en faisant arrêter Verstappen. Preuve que ça marche si c'est bien calculé. Voilà, on ne peut pas reprocher, c'est vrai aussi, à Mercedes de continuer jusqu'au bout et d'ailleurs, ça a failli marcher. Et ça a déjà marché dans le passé, on a vu Hamilton arriver avec des pneus morts terminés, complètement cramés mais qui est quand même devant parce que derrière la Red Bull avec ses pneus et le temps perdu au stand ne peut pas rattraper. Maintenant, c'est un circuit aussi très atypique avec cette longue ligne droite, le Paul Ricard fonctionne aussi avec beaucoup d'aspiration avec le DRS et ça a bien aidé aussi derrière, par exemple, Perez à remonter qui s'est plutôt bien débrouillé, la Mercedes s'en est plutôt bien sortie, la McLaren qui avait le même moteur que la Mercedes a pu remonter, très bonne performance on va y venir des McLaren mais c'est un circuit qui malgré tout, même si on peut ne pas aimer l'aspect et je fais partie des gens qui n'aiment pas cette esthétique ou en tout cas ce côté voilà, Verstappen qui se loupe au départ, il coupe, il revient, bon, même chose pour Norris quand il se bat avec Ricardo donc voilà, j'ai un peu de mal avec ce côté parking et s'il y a un problème on fait le tour et on rentre à la sortie suivante. Donc voilà, ça c'est un peu dérangeant mais globalement ce circuit est atypique, on peut avoir aujourd'hui des courses au Paul Ricard qui sont un petit peu différentes d'ailleurs parce que la grande ligne droite, parce que la physionomie du circuit et aussi les conditions. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus le matin même de la course, la course de Formule 3 a été un carnage au niveau de la météo, ça s'est un peu amélioré sur la suite de la journée et finalement au moment où Verstappen il attaque le premier S de la Véry pour lui c'est normal, c'est sec alors que peut-être en attaquant à l'intérieur c'est un peu plus gras, un peu plus sale et il se fait déporter les deux Bollard qui étaient là heureusement bon il passe à l'extérieur et Hamilton peut passer tranquillou Oui, je pense que chez Mercedes on aurait souhaité que Bottas résiste un petit peu plus ou ne fasse pas une petite connerie à l'entame de lignes Il se laisse totalement enfin il est débordé Bottas c'est fini il faut qu'il aille balayer l'usine parce que c'est compliqué là le pauvre Bah oui, voilà c'est sûr que là dans l'équation on part du principe que Bottas va un peu plus résister à Verstappen lequel Verstappen on sait est parti à partir du moment où on l'arrête une deuxième fois est parti pour une course poursuite et on connaît les données stratégiques bah oui il va fondre sur son adversaire qui lui va essayer d'économiser jusqu'au bout mais en même temps plus ça va plus ces pneus seront moins neufs tu vois ce que je veux dire déjà qu'en plus ils étaient rodés donc évidemment est-ce qu'au bout du compte ça le fera de revenir donc c'est vrai que là les stratégies sont différentes sont antinomiques et nous ont offert un spectacle fabuleux donc Verstappen 4 étoiles parce qu'à un moment donné je peux pas m'empêcher de penser qu'il a dû se dire j'y arriverai pas et qu'il a fallu vraiment qu'il s'arrache pour y aller il y a cru jusqu'au bout toi comme moi bah on s'est dit 5 secondes là ça fait quand même un petit peu beaucoup soudain en un taux on a vu que c'était redescendu à 3 et là oui là j'y ai cru effectivement je me suis dit ah ça devrait être c'est suite à la chute de performance des pneus des deux Mercedes parce que Bottas a eu la même chose et que Perez est passé et que Verstappen a pu reprendre l'avantage si on écoute la radio et les messages de Verstappen il gueule à la radio à son ingénieur et oh le gap là je le veux à chaque secteur parce qu'il voulait absolument savoir avant chaque ligne droite si oui ou non il y avait DRS de la part d'Hamilton s'il devait défendre ou non et donc il est passé de 1 seconde 1 seconde 2 5 dixièmes puis 1 seconde 2 3 et après il s'est un peu relaxé mais sur les quelques tours où il était derrière et devant Hamilton il devait absolument avoir à la radio le gap à chaque réaccélération pour savoir ce qu'il devait faire donc c'est vraiment que Verstappen il ne laisse rien au hasard les autres non plus bien entendu ça paraît évident de dire ça mais là quand même j'ai l'impression que Verstappen il ne voulait pas lâcher et cette hargne cette volonté elle est désormais bien installée et il peut se permettre de se donner corps et âme dans sa voiture ce qui n'était pas le cas les années précédentes parce que la fiabilité du motor Honda la stratégie etc. une fois de plus allié à une équipe qui fait un travail parfait au stand c'est une victoire d'équipe clairement Verstappen a fait un taf exceptionnel en piste mais derrière il y a quand même l'équipe qui a géré et la stratégie et les arrêts au stand il n'y a pas eu de problème et de nouveau Red Bull on peut dire que Verstappen il a la voiture pour gagner la voiture est faite autour de Verstappen alors peut-être que ça s'adapte un peu mieux à Pérez mais Pérez est là aussi et c'est vraiment moi je ne sais pas si Pérez il va partir fin d'année pour Gasly ou quelqu'un d'autre parce que finalement Red Bull a enfin la stabilité qu'elle cherche comme Mercedes depuis 2014 c'est-à-dire avec Rosberg d'abord et ils ont eu la chance de l'avoir avec Bottas après mais avoir deux pilotes qui savent pas dire se gérer mais se jauger et qui s'il a un problème le pilote numéro un assumé a un problème le deuxième est là et comme je disais c'est la bataille des seconds couteaux c'est un peu méchant de dire ça par rapport à Bottas et Pérez mais moi ça me rappelle que quand Schumacher et Akinen avaient un problème tu retrouvais Coulthard des Barrichello quand Schumacher et Il avaient un problème tu retrouvais encore Coulthard mais tu trouvais Herbert et tu trouvais ces pilotes qui quand il y avait un problème étaient là un outsider ou bon j'allais dire Urweil mais on ne va pas exagérer parce qu'il a eu une saison pour briller mais il n'a pas su saisir sa chance mais globalement c'est vrai que là enfin Red Bull peut avoir une stratégie et travailler avec un deuxième pilote qui quand il faudra gagner va être aidé par l'équipe ça a été le cas lors du dernier Grand Prix où Pérez gagne mais quand ça va bien il sait qu'il doit être derrière Verstappen et il l'assume et il fait sa course en conséquence et c'est ce qu'il fallait à Red Bull on peut enchaîner sur la suite du classement LFB juste pour finir pour finir 7 Grand Prix cette année Maxime 4ème victoire Red Bull 3ème victoire Verstappen 12 points d'avance au championnat d'impact une enlevée à Bakou parce que quand même elle est volée celle-là clairement pardon oui 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 effectivement mais bon allez on va dire que voilà c'était pour tout le monde peut-être la désillusion à ce moment-là oui et 37 points d'avance pour Red Bull au championnat constructeur sur un circuit où c'était annoncé c'était clamé mais c'était vrai Mercedes jouait sur un terrain favorable devait évidemment remettre les pendules à l'heure et devait repartir de l'avant et bien non et bien non donc effectivement je ne suis pas en train de te dire que ça y est Red Bull et Verstappen vont enchaîner et vont gagner le championnat parce qu'on n'en est qu'au premier tiers si tout se passe bien mais là force est de constater que il y a clairement une redistribution des cartes très très importante au niveau de la Formule 1 ça c'est sûr et ça fait du bien c'est une belle saison et on est parti pour deux semaines en Autriche je te rappelle que là on est sur les terres de Red Bull il y aura sans doute du public donc Supermax il va peut-être encore nous faire un festival en tout cas on sait qu'Hamilton est aussi à l'aise en Autriche c'est un circuit qu'il aime bien mais oui ça devrait être à peu près égal c'est ça qui est bien c'est ça qui est génial c'est qu'à chaque Grand Prix maintenant on peut arriver s'asseoir et se dire bon qui va tirer les bonnes cartes ce week-end et on ne sait pas et c'est ça qui est génial la saison 2021 elle est intense il y a des dépassements il y a de l'action et il y a de la stratégie moi ça ne me dérange pas c'est un une épreuve un Grand Prix comme on dit ennuyeux tranquille où on fait une sieste pendant 40-50 tours mais si dans les 10 derniers tours la stratégie fait qu'on se bat pour la victoire le Grand Prix va être intense et c'est ça qu'on veut et c'est ce qu'on a dans les Grand Prix habituellement ennuyeux ça a été le cas en Espagne et ici en France même si on dit ça mais le Paul Ricard bon il y a eu deux courses il n'y a pas eu de course l'année dernière c'est vrai que 2018 c'était pas mal mais 2019 c'était vraiment une purge comme on dit c'était très compliqué donc on espère que ça va glorifier l'avenir du Grand Prix qui s'est plutôt bien porté pour parler un peu organisation on a eu la F3 qui était là on a eu la F2 on a quand même eu du public on a eu des activités en piste on a pu voir que l'action sur les réseaux sociaux la gestion était correcte on n'a plus eu de scandale sur les parkings en disant les gars ça fait 4 heures qu'on essaie d'arriver au circuit c'est un scandale donc c'est bien le Grand Prix a appris de ses erreurs il a fallu 3 ans pour s'en remettre une année où il n'y a pas eu d'édition bien sûr l'an dernier mais globalement le Grand Prix de France va vers le bon et c'est tant mieux parce que finalement cette épreuve mérite sa place comme toutes les autres en Europe je me permettrais juste de dire que même s'il y avait eu des ratés pour le retour du Grand Prix de France en 2018 avec effectivement l'acheminement des spectateurs et des parkings ma carrière de couverture des Grand Prix le seul Grand Prix où j'ai raté c'est professionnellement parce qu'il y avait effectivement un bazar pas possible et des bouchons et une organisation chaotique de l'entrée sur le circuit c'est à Silverstone c'est pas du tout en France ni ailleurs c'était à Silverstone où effectivement il nous a fallu 4 heures alors qu'on était accrédité pour aller de notre hôtel au parking du circuit au parking média bon donc effectivement j'ai toujours relativisé parce que ça nos amis anglais ça n'était pas inventé mais Silverstone c'est pas génial non plus bon fin de la parenthèse alors tu voulais enchaîner avec les autres et je pense qu'effectivement tes deux McLaren boys t'ont enchanté écoute c'est fou parce que Cardo dans un premier temps Norris dans un deuxième c'est vrai qu'ils se sont un peu partagés la modette on a eu le sentiment qu'ils doublaient 2-3 voitures par tour à chaque fois c'est incroyable on les a vus tout le temps doubler quoi ah mais ils étaient dans un festival tous les deux alors ils n'ont pas gagné énormément de positions surtout à Landon Norris mais malgré tout on l'a vu ils étaient en tenaille ils remontaient deux par deux avec tour à tour Alonso Leclerc Sainz Gasly c'était merci bonsoir je ne sais pas ce qu'ont fait bouffer les McLaren mais le moteur Mercedes qui était derrière fonctionnait peut-être même mieux que dans la Mercedes de base mais oui encore une fois le meilleur résultat des autres quand tout le monde finit devant c'est-à-dire les deux Red Bull et les deux Mercedes c'est McLaren qui vient le chercher ou Pierre Gasly bon il est juste derrière il est septième Pierre mais les McLaren ont fait un week-end très respectable Ricardo va mieux alors il y a eu le changement de châssis on le savait qui a eu lieu après Monaco où ça avait été un désastre mais la première saison de Ricardo chez McLaren ressemble un peu à celle de Ricardo chez Renault la première année il est arrivé il était un petit peu perdu il cherche un peu ses repères et ça a plutôt bien fonctionné l'année suivante on espère qu'il aura son podium avant la fin de l'année parce que la voiture est meilleure que la Renault qu'il a eu lors de sa première année chez les Français mais globalement la voiture est constante pas de casse mécanique pas de problème de fiabilité cette voiture marche bien cette équipe marche bien Zac Brown était présent pour la première fois depuis longtemps il n'était pas allé voir ni United ni une autre épreuve parce qu'on sait qu'il était ici pour rejoindre la famille McLaren pour rendre hommage à Mansou Roger qui est décédé il y a quelques temps il y avait d'ailleurs une mention sur le capot moteur à l'hommage de Mansou avec la typo McLaren ah oui tout le garage c'était vraiment très très bien très très bien inclus et c'est un bel hommage d'avoir embelli ce logo McLaren identitaire à l'image de Mansou et oui que ce soit en qualification ou en course les deux McLaren ont fait le taf je n'ai pas grand chose à te dire parce que tu l'as dit ils ont été incisifs ils ont été propres ils sont un peu chamaillés au départ mais bon ça ça fait un peu partie du jeu on se rapproche on va peut-être pas se toucher entre équipiers ça ferait tâche donc autant couper mais voilà hormis ça pas grand chose à redire de Norris et de Ricardo qu'on fait vraiment le travail on constatera juste parce que quand même Norris 7ème fois de suite dans les points depuis le début de la saison il est maintenant le seul à avoir scoré à chaque Grand Prix c'est vrai parce que même Hamilton n'y est pas arrivé la dernière fois tu t'en souviens donc effectivement Norris je rappelle il est toujours bien devant Bottas au championnat pilote effectivement il est phénoménal et c'est vrai qu'hier il a encore quand même battu on va dire Ricardo si on focalise un petit peu sur cette bataille interne mais en tout cas ils nous ont régalé ça c'est sûr et puis je suppose Gasly on l'a parlé lui c'est la 6ème fois de suite qu'il est dans les points alors les points sont parfois un peu moins importants mais Pierre a trouvé sa vitesse de croisière cette année et effectivement là il n'a plus besoin de démontrer qu'il est un pilote super solide et qui est capable de maximiser en quelque sorte son résultat et c'est encore le cas je ne vois pas comment il voulait faire mieux que 7ème hier il a fait 7 voilà en fait maintenant il fait le meilleur résultat possible il a cette force et cette capacité à aller chercher son meilleur résultat possible alors c'est peut-être qu'une 7ème place mais une 7ème place d'un pilote AlphaTory de nos jours c'est un exploit et Pierre de manière très solide a su aller conserver cette 7ème place moi j'avais envie de mettre un accessit à Alonso qui écoute là c'est un peu repris il a terrassé Ocon sur ce week-end Ocon qui a été reconduit d'ailleurs jusqu'à 2024 j'ai trouvé ça énorme comme durée de contrat on peut en parler un peu après mais oui Alonso Papi Alonso qui fait de la résistance quand il faut être là sur des circuits où c'est difficile il est là il fait parler l'expérience et l'Alpine quand elle fonctionne est une bonne voiture qui peut aller chercher les points effectivement elle n'est pas au niveau de l'Alfatori de Pierre je précise parce qu'il n'y a pas à mon avis la même expérience de chaque côté du côté de chez Alfa Tauri mais par contre c'est vrai qu'Alonso quand il faut être là est là et quand tu vois Alonso Vettel 8 et 9 tu te dis que les générations et l'expérience travaillent encore devant non c'est bien moi ça m'a fait plaisir de voir Alonso devant en tout cas aux avant-postes il faut le dire même si comme tu l'as dit il est parmi les premiers à se faire avaler par les deux McLaren qui sont passés comme si de rien n'était devant l'Alpine il y a encore du taf il y a encore beaucoup de travail je pense chez Alpine pour arriver à leur niveau maintenant il leur faut de la stabilité je ne pense pas qu'Alonso soit l'avenir je pense que tu es d'accord avec moi par contre c'est vrai que parier sur Esteban c'est peut-être le garantir le sécuriser le verrouiller parce qu'on sait qu'il y a des chaises musicales qui vont être entamées avec de grosses équipes on sait que chez Red Bull maintenant ça semble verrouillé par contre chez Mercedes il y a Bottas qui doit partir pas certain que Russell ait le siège d'office puisqu'on se rappelle que ça devait être le cas déjà pour Esteban Ocon à l'époque et déjà pour Stoffel Van Dorn dans son temps mais Toto Wolf en ce moment il a d'autres choses à faire que de se tracasser de son deuxième siège et de ce que font les autres et c'est vrai que quand on voit que Pierre Gasly est très proche de Toto Wolf on peut se dire que là dans la liste des pilotes qui sont dans les points que ce soit Gasly que ce soit Russell ou même que ce soit Ocon on aurait pu avoir l'un de ces trois garçons rejoindre Mercedes maintenant Ocon il a verrouillé son avenir il a décidé je pense que c'est une bonne décision je ne suis pas certain qu'il ait montré assez pour garantir jusqu'à 2024 ça c'est mon avis je pense qu'un an ou deux auraient été peut-être plus intéressant que trois années mais si ça peut l'aider à avoir la garantie et la confiance en lui dont il a peut-être encore besoin c'est pas mal par rapport à Alonso c'est pas le besoin de lui aussi qu'il est au niveau c'est vrai c'est une belle marque de confiance d'un employeur vis-à-vis d'un jeune pilote dont on peut se douter que mis en confiance rassuré sur son avenir il va encore mieux délivrer si j'ose dire même si quelque part il ne l'a pas prouvé ce week-end oui effectivement mais il le prouve depuis le début de saison si on prend son début d'année chez Alpine il est au-dessus d'Alonso que sans qualification ou en course quand il n'y a pas de problème il domine Alonso clairement écoute partons du principe que chez Alpine on est assez homogène quand même et qu'on a des qualités des défauts de chaque côté et que quand l'un est peut-être un peu moins bien l'autre est capable un peu de reprendre le flambeau ça a été le cas ce week-end bravo à Alonso dont on n'a jamais douté mais bon voilà on est un petit peu plus exigeant peut-être avec lui Vettel ça fait quand même 3-4 Grand Prix maintenant qui est vraiment devant Stroll voilà alors oui c'est que 9 là c'est pas 5 comme l'autre fois mais enfin bon écoute c'est globalement bien on prend par contre pour conclure oui même si Russell on pourrait lui mettre vraiment un tableau d'honneur puisqu'il fait 12 à la régulière et qu'il devance justement un Ocon il devance un Giovinazzi bon c'est un beau Grand Prix de la part du pilote Williams mais effectivement Ferrari alors là autant nous avait évidemment fait vraiment plaisir lors des deux derniers Grand Prix Monaco et Azerbaïdjan autant là on s'attendait pas à une dégringolade à ce point là et à ne terminer que 11 et 16 c'est vrai que Charles Leclerc qui termine à la régulière 16ème à la régulière bien sûr qu'il a été handicapé par plein de trucs mais bon le fait est qu'au résultat il est 16 quoi il n'y a pas eu de fait de course marquant il n'y a pas eu de souci de casse de neutralisation ce qui est inquiétant c'est qu'il n'y a pas un moteur Ferrari dans le top 10 au Paul Ricard parce que c'est un circuit de moteur il faut être honnête ce qui m'inquiète c'est que oui c'est très bien on fait la pôle à Monaco on fait la pôle à Bakou mais sur un circuit où vraiment là il faut faire fonctionner le moteur et le châssis l'aéro peut pas rattraper la voiture donc les progrès qu'ont fait Ferrari en aéro sont clairs on l'a vu mais par contre en châssis et en vitesse de pointe le moteur il est de nulle part c'est devenu le pire moteur de plateau vraiment je pense que même le moteur Renault est bien devant on le voit avec les Alpines maintenant c'est très inquiétant pour la suite de la saison le circuit du 1 ring enfin le Red Bull ring qui est rapide Silverstone on espère qu'en Hongrie ça ira mieux mais Spa et Monza l'été va être long pour la Scuderia on espère qu'ils ont pris des glaces dans le frigo voilà gros coup de bambou là chez Ferrari effectivement c'est pas ce qu'on souhaite donc bon affaire à suivre mais bon voilà pour conclure ce Grand Prix je pense c'est vraiment le reflet de la saison je dirais même ouais s'il fallait citer un Grand Prix symbolique de cette année relativement formidable qu'on est en train de vivre c'est ça c'est deux équipes face à face deux pilotes super stars évidemment qui se battent pour le duel de champion du monde donc ça c'est l'idéal et effectivement ce sont à chaque course ça se joue à pas grand chose à une stratégie à un coup de poker à un coup de poker menteur alors après évidemment on peut dire Mercedes s'est planté et Red Bull a eu la bonne stratégie mais non parce que quelque part Mercedes c'était beau aussi de tenter d'aller jusqu'au bout en tenant bon donc non non tu vois ça se joue à pas grand chose et tout le monde est focus sur son objectif et ça se joue à des petits détails mais ça se joue à des petits détails d'excellence c'est ça que je veux dire oui et aller à trois tours près Mercedes sont des héros et Red Bull s'est trompé en faisant rentrer Verstappen si Verstappen avait perdu on les aurait effectivement critiqués pour avoir fait rentrer Verstappen trop tôt et d'avoir tenté effectivement cette stratégie de retour en fin de course mais qui partait trop loin c'est sûr c'est évident ça aurait pu quand même être un peu ça aussi c'est la beauté de cette saison c'est que tout est incertain et qu'on a hâte déjà d'être au prochain Grand Prix parce qu'on n'a pas eu de Grand Prix vraiment vraiment ennuyeux cette année parce que la saison le veut et c'est bien il faut des saisons comme ça après de là à dire que c'est la plus belle de ces dix dernières années on ne va pas s'emballer non plus mais malgré tout c'est une saison qui est très intéressante avec comme tu le dis deux pilotes qui se battent mais surtout dans deux équipes différentes et c'est ce duel qui nous manquait vraiment pour l'intérêt du sport c'est vrai que Netflix a ramené beaucoup de passionnés de nouvelles personnes de nouveaux intéressés avec leur documentaire Drive to Survive mais fondamentalement nous qui sommes là depuis des années à parfois subir des longs Grand Prix qui sont ennuyeux c'est aussi pour ces saisons-là qu'on reste toujours au taquet et qu'on ne veut pas manquer une épreuve parce qu'on espère très intéressante en tout cas tout aussi à certains j'ai envie de dire parce que sincèrement là bien malin qui peut nous donner le nom du vainqueur des deux prochains Grand Prix donc voilà et comme nous nous retrouverons dans 15 jours mon cher Maxime on sera le bidon des deux Grand Prix d'Autriche voilà là on aura notre spécial Grand Prix d'Autriche au pluriel on va dire ça comme ça on pourra en discuter ça sera très sympa bon ben moi en tout cas je me suis régalé comme je me suis régalé aussi sur l'Ingicard tu vois ce que je veux dire je t'offre à la transition sur un plateau on va quitter effectivement l'Europe la France et on va partir aux Etats-Unis le magnifique circuit de Road America a accueilli une nouvelle manche de l'Ingicard avec les français qui se sont plutôt bien illustrés mais surtout une course de 55 tours qui a été très intense on va en parler tout de suite c'est parti drapeau blanc deuxième partie de ce podcast alors l'Ingicard mon cher LFB on en suit toujours ça avec beaucoup d'attention on aime bien ça c'est la fameuse formula américaine on dit cette phrase qui fait grincer des dents ou fait sourire mais finalement c'est toujours du grand sport du grand spectacle des bonnes et des mauvaises surprises notamment pour Joseph Newgarden qui avait quasiment fait le travail comme on dit mais qui s'est fait piéger quelques tours de l'arrivée laissant à deux boucles de la fin la tête à Alex Palou qui gagne sa deuxième course cette année qui prend la tête enfin du championnat avec autorité la jeunesse face à l'expérience c'est un petit peu le sous-titre de cette année puisque derrière quand on regarde Dixon et Power et Dixon etc les jeunes et les anciens se battent mais pour l'instant la jeunesse triomphe sauf évidemment aux 500 miles puisqu'il a fallu que notre ami Castronéves vienne faire de la résistance globalement une épreuve très intense très spectaculaire aussi quelques surprises l'arrivée de Kevin Magnussen qui est venu faire une pige chez McLaren on rappelle aussi qu'il y avait Romain Grosjean qui revenait après ses absences sur les circuits ovales qu'as-tu pensé de cette épreuve de Road America très intense moi j'ai beaucoup apprécié cette bagarre en tête avec Palou tout à fait d'ailleurs au passage puisqu'on est entre nous et que des fidèles téléspectateurs nous suivent je me faisais la réflexion ce week-end quels sont les circuits qui ont deux noms en fait qu'on peut appeler de deux noms et on sait instantanément à qui on fait référence il y avait un point commun avec le Castellet que régulièrement on dit le Castellet ou le Paul Ricard on sait très bien que c'est le même mais les deux noms sont évidemment totalement justifiés et Road America moi un peu à l'ancienne il m'arrive encore de l'appeler le Cartlake et si je te dis le Cartlake toi tu sais que je veux dire Road America mais si on dit Monza on dit Monza il n'y a pas d'un autre nom pour moi le plus bel exemple c'est le Red Bull Ring le 1-1 Ring l'Australische Ring à l'époque donc voilà Spielberg Spielberg il y a eu Zellweig voilà c'est ça mais maintenant bon moi je dis le Red Bull Ring oui bon effectivement mais c'est vrai que le Cartlake et Road America il y a deux appellations qui se comprennent tout comme le Castellet et le Paul Ricard bon fin de la parenthèse voilà petit point commun entre les deux de ce week-end alors c'est vrai que cette année écoute on a la jeunesse et l'expérience comme souvent l'expérience symbolisée par la victoire de Castroneves tu l'as dit par la solidité de Dixon et globalement moi je rajoute maintenant Will Power qui a des hauts et des bas et de plus en plus de hauts et de plus en plus de bas d'ailleurs mais qui quand même et c'est encore le cas hier puisqu'on enregistre lundi pour tout vous dire donc était là mais c'est vrai que la grande affaire de cette année c'est l'émergence sensationnelle de Pato Howard qui nous a fait à Détroit la deuxième course à Détroit de Pato Howard là il a crevé l'écran comme rarement j'ai vu un pilote crever l'écran avec des restarts hallucinants t'as été comme moi t'as vu les restarts qu'il faisait il arrivait à doubler à chaque fois un ou deux pilotes dans son premier tour de lancement fabuleux bon et il avait pris la tête du championnat Palou on avait bien compris depuis le début de l'année que chez Chip Ganassi on avait recruté une petite pépite et qui effectivement avait les dents qui riaient par terre mais de manière totalement justifiée je rajoute Rinus Vické qui nous a mis tout le monde d'accord à Indianapolis et qui depuis le début de l'année fait quand même le spectacle alors évidemment là c'est quand même très dommage de sa part petite parenthèse au passage d'avoir comme chaque année comme ça arrive dans toutes les disciplines et pour chaque année plusieurs pilotes d'apprendre qu'on s'est blessé en faisant du vélo à l'entraînement c'est tout on sait jamais si c'est une faute professionnelle si c'est pas de chance si c'est une erreur s'il faut le reprocher on a vu des pilotes roulés avec des blessures on se rappelle de Weber qui a roulé avec une cheville pétée il y a quelques années donc des fois on le cache aussi quand on est pilote qu'on s'est blessé on va quand même faire la course le week-end qui arrive mais bon ça arrive et là ça la fout un peu mal dans la mesure où ça lui coupe un peu les ailes et effectivement c'était quand même pour moi la troisième force jeune qui vraiment émergeait beaucoup j'aurais rajouté Colton Herta oui oui bien sûr Colton Herta voilà je le mets moins spontanément parce que Colton Herta ça fait quand même 2-3 ans que ça y est on le voit arriver au sommet mais il symbolise encore cette nouvelle génération on est parfaitement d'accord et la grande affaire aussi de cette année c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe chez Penske qui effectivement est l'équipe la plus prestigieuse qui a 4 voitures et qui donc n'y arrive pas ou n'y arrive plus et c'est vrai que là pour la deuxième fois de suite par rapport à un week-end de course tu te souviens qu'à la première course de Détroit drapeau rouge Power qui est en tête ne peut pas redémarrer des stands pour les toutes dernières minutes je montre s'il ne restait pas aussi 2 ou 3 tours oui pareil c'est rien du tout voilà et hier donc on a un restart à 2 tours de la fin et notre Joseph Newgarden dont au début on ne comprend pas et puis maintenant on sait qu'il y a eu un problème de voie de vitesse il était bloqué en 5ème et donc tout le monde lui passe et il termine 21ème il faut avouer ça ressemble à une malédiction et Newgarden hier je ne vais pas dire qu'il méritait de gagner parce que c'est toujours un terme un petit peu un petit peu spécial à employer difficile pour celui qui a récupéré la victoire mais oui quand même on peut le dire voilà donc bravo à Palou super qui a été toujours derrière lui qui n'a jamais vraiment laissé voilà mais c'est vrai que là c'est très cruel pour Joseph Newgarden et évidemment on se met à sa place et à la place de l'équipe Penske là gros gros coup dur sachant que derrière bon bah Power sauve les meubles effectivement Simon Pagenot n'a rien eu à disposition pour se montrer dans ce Grand Prix il n'a fait que descendre dans le classement progressivement et Scott McLeaglin je suis bien obligé de dire que là c'était un peu plus difficile il était assez loin il ne s'est pas montré non plus donc là oui c'est vraiment vraiment très malheureux pour Penske et pour Joseph Newgarden discrétion pour les français dans cette épreuve c'était compliqué pour beaucoup de pilotes qui ont l'habitude d'être devant mais j'ai l'impression que ce week-end était un petit peu différent au niveau de la gestion de la course je ne sais pas ce que tu as ressenti mais j'ai vraiment le sentiment que c'était vraiment un sprint mais très intense je ne sais pas si physiquement j'avais l'impression que ça demandait beaucoup d'énergie ce qui explique peut-être que devant on retrouve plus de jeunes alors aucune insulte aux vétérans mais j'ai l'impression que c'était une course qui était très intense physiquement et qui peut-être a permis à certains de faire des erreurs comme Newgarden par exemple peut-être voilà son problème de boîte est-ce que c'est lui qui l'a créé en commettant une erreur etc évidemment ils ne sont pas infaillibles ça reste des humains mais globalement quand tu vois même au niveau stratégique ce qui s'est passé pour Dixon quand tu vois même Ericsson qui a des soucis même s'il est un peu plus jeune on va pas gérer année par année mais globalement c'est vrai que c'était j'avais l'impression de voir un sprint mais très très intense j'ai l'impression qu'on était vraiment dans un rush final dès les 10 premiers tours et je me dis il fallait quand même tenir le rythme parce qu'il faisait chaud je ne sais pas j'avais vraiment ce sentiment que c'était une course bouillante vraiment et je me dis que là il ne fallait pas commettre d'erreurs et parfois quand la chaleur monte on perd un peu ses esprits et ça fait commettre des erreurs demandez à Jimmy Johnson qui est encore allé nous faire un petit peu de tondes de pelouse mais c'est vrai que voilà Scott McLaughlin il a moins d'expérience donc il recule d'autres pilotes se font piéger aussi on a vu que vous voyez effectivement devant on prend les mêmes et on recommence Romain il faut le dire quand même cinquième ça c'est quand même la bonne performance très déçu aussi pour Kevin MacDussen qui est venu faire une pige mais qui a eu un gros souci technique qui a dû en rester à la mi-course arrêté mais globalement ça devient très compliqué sur certaines petites épreuves de la saison d'être devant quand on n'a pas la force physique mais vraiment le rythme dans la peau et la lucidité de gérer la course jusqu'au bout et c'est une chose qu'on n'a pas forcément en Formule 1 pour donner un petit comparatif c'est vraiment la spécificité de l'Indycar c'est que ces circuits à l'ancien difficile bosselés rapides vallonnés il faut être tout le temps vigilant et dans des conditions parfois un peu extrêmes ce sont des sportifs exceptionnels mais pour certains peut-être que là je fais la différence si je veux parler rapidement des forces françaises je vais commencer par Sébastien Bourdet qui manifestement bon la paye un petit peu le fait d'appartenir à une équipe de milieu de plateau le Hedgy Fight où ça doit être un peu limité en développement et là c'est vrai qu'il est un peu dans la deuxième moitié il a du mal à s'en extirper bon Simon Pagdeau qui fait partie d'un top team n'y arrive pas cette année et effectivement dès les débuts de course pourtant là il avait fait une très bonne qualif ça se voit dès le début qu'il n'a pas les armes et effectivement Simon là ça fait quand même une année que je vois ça je me permets de le dire et évidemment c'est pas de sa faute à lui mais ça se voit les départs et les restarts il se fait un peu avaler à chaque fois il n'arrive pas à se faufiler il n'arrive pas à résister là où Vické est exceptionnel par exemple c'est ça ou Pato Ward c'est laborieux dans les start et restart et du coup c'est un peu à chaque fois qu'on perd des places et après au lieu de remonter on redescend donc là effectivement c'est vraiment dommage et je dois évidemment rendre hommage à Romain Grosjean alors bien sûr qui est en phase un peu d'apprentissage quand même en Indycar mais le week-end de Détroit la dernière fois a montré que oui c'est pas fait non plus à Détroit il s'est un peu loupé on va dire ça comme ça notamment la deuxième course ça a terminé dans le mur pas infaillible non plus ça reste quand même une saison de rookie donc voilà c'est ça mais on ne peut que lui rendre hommage car effectivement il a cette capacité à se mettre aux avant-postes dès les premières séances d'essai on le voit Grosjean il est aux avant-postes il est plutôt toujours très bien qualifié il fait le spectacle il nous a fait des dépassements il est sûr de lui oui voilà donc là il apporte quand même quelque chose là on est obligé de reconnaître et de lui tirer notre chapeau en revanche lui aussi est handicapé ça commence à faire beaucoup ça fait plusieurs fois qu'on le remarque par des arrêts au stand qui ne sont pas géniaux ça c'est vrai qu'il ne gagne pas de place dans les stands alors est-ce que c'est l'équipe qui merdouille est-ce que c'est lui qui n'a pas encore compris un élément dans les arrêts au stand j'ai du mal à le croire est-ce qu'il y a de la malchance qu'effectivement à chaque fois il y a un petit gêne qui fait qu'il va perdre une place par ci une place par là mais non il n'est pas aidé par les arrêts au stand ça c'est vraiment dommage est-ce que la méthode de l'arrêt est bien exécutée par les mécaniciens c'est peut-être juste la réponse elle est peut-être juste dans l'exécution de l'arrêt qui est quand même assez organisée en indie avec une procédure plutôt claire en tout cas le bilan de cette épreuve avant de partir du côté de alors je crois que c'est Midohio la prochaine ah oui tiens j'ai pas vérifié c'est Midohio je pense qui accueillera la prochaine manche début juillet à notre circuit on pourrait avoir aussi pas mal de spectacles qui ressemblent un petit peu il faut dire à Road America avec un peu moins de lignes droites mais malgré tout ce côté vallonné sinueux et une longue ligne droite dans le premier secteur des grosses relances ça peut être un petit peu la même chose on verra justement si le moteur et la voiture de Simon est un peu plus à son affaire en tout cas Romain Grosjean sera de la partie encore une fois et on verra ce que ça va donner en tout cas peut-être que notre ami Howard a gagné un volant chez McLaren d'ici quelques années en tout cas Isaac Braun a dit que du côté de chez McLaren on était chaud d'aller lui faire faire un test j'étais curieux de voir ce que ça donne pour conclure un petit peu ces derniers résultats je ne sais pas si c'est un objectif dans sa carrière mais ça peut être intéressant oui oui là il y a quelque chose Patrick Howard il y a clairement un potentiel énorme Alex Palou manifestement éclate aussi au plus haut niveau et là aussi il faudrait voir mais non ce championnat Indycar comme on le pressentait Maxime est fabuleux cette année parce qu'effectivement il y a du casting il y a des oppositions de style il y a des oppositions de génération on sait que Penske va quand même gagner cette année c'est obligé c'est pas possible c'est vrai on parce que ça ferait mal quand même voilà donc on peut quand même penser que New Garden va en gagner une que Power pourrait aussi faire donc tu vois sur un malentendu comme dirait l'autre ça marche c'est ça voilà non non mais on se régale et c'est vraiment super donc on se régalera quand on se retrouve dans deux semaines il n'y aura pas encore une manche puisque ce sera vraiment tout début juillet mi-juillet je pense la prochaine à Midohio mais on verra ça encore une fois dans le prochain épisode qui aura lieu sur ta chaîne d'ailleurs mon cher LV sur la chaîne de l'after là on va enchaîner si tu veux bien avec la troisième partie de ce podcast on va parler un petit peu de tourisme de supercars aussi avec la manche de Darwin et surtout le DTM qui est nouvelle version maintenant avec du GT3 j'ai pas mal de choses à vous dire et on conclura avec de la formuleux drapeau à damier check red flag c'est parti troisième et dernière partie on va conclure ce podcast en faisant un petit tour d'horizon de nos disciplines favorites ou en tout cas qui font l'actualité en dehors des grosses disciplines qu'on suit habituellement et on va entamer tout de suite je vais me permettre de prendre la parole avant le supercars on va parler d'ETM j'ai envie de te dire une page tourisme mais non on ne peut plus maintenant puisque depuis cette année le DTM renaît de ses centres alors c'est tout comme ça toutes les 15-20 ans avec le DTM on sait qu'en 2001 ça a été une nouvelle version avec des voitures un peu plus silhouette là on a abandonné le DTM vraiment silhouette qui n'était plus vraiment du touring car qui était un peu comme du super GT au Japon c'était des réglementations qui étaient un petit peu identiques au niveau technique là ça y est du GT3 du sprint c'est un peu la mode on fout des GT3 partout c'est pas cher ça marche bien et ça fait du spectacle on a un ADAC GT Master 2 j'ai envie de te dire c'est un peu le championnat ADAC diversifié c'est donc deux manches sprint qui ont lieu chaque week-end après deux séances qualification classiques on a donc des voitures de GT3 un seul pilote par voiture un arrêt au stand obligatoire et surtout des noms que l'on connait que l'on retrouve dans cette discipline il y a notamment des pilotes qui ne sont plus en DTM donc René Rast qui est parti en Formule E qui lui est parti chez Audi avec plutôt du succès on en parlera tout à l'heure mais surtout certains qui restent là comme Nico Müller qui a bien fait de rester dans la discipline puisqu'il a fait de beaux résultats et surtout des grands noms du GT et des grandes équipes de GT qui arrivent à F-Corse pour Ferrari Rovet HRT chez Mercedes bref des structures qu'on connait bien dans le championnat du monde GT3 qui arrivent en DTR avec des forces en présence plutôt intéressantes pas mal de variétés aussi au niveau des voitures on a donc Audi Mercedes Porsche il y a une McLaren qui traîne Ferrari évidemment et surtout des pilotes je le disais donc Kelvin van der Leen Sheldon les frères sont là pas dans la même équipe pas pour le même constructeur on a Alexander Albon qui roule désormais chez Ferrari à F-Corse avec une voiture aux couleurs d'Alfa Tauri c'est un peu particulier on dirait que c'est un peu dans un jeu vidéo mais c'est la réalité on retrouve aussi Vincent Abril qui a fait de belles performances ce week-end et aussi d'autres noms voilà je le disais voilà Nico Müller par exemple ou encore des féminines comme Sofia Fleerch qui roule désormais pour Audi chez Abtsport qui n'a pas fait des étincelles ce week-end mais qui est quand même là pour l'entièreté de la saison et ça c'est plutôt pas mal d'avoir une pilote féminine en désormais GT DTM on va l'appeler comme ça avec donc deux courses qui ont eu lieu à Monza oui c'est un championnat DTM mais on commence à Monza on n'est plus à ça près finalement avec ce championnat GT c'est vrai que même pas démarrer à Hockenheim là c'est bien ben voilà alors il y a eu des essais au Lezitzring mais à part ça à part faire des belles photos ils n'ont pas fait grand chose mais d'ailleurs on sera au Lezitzring pour la prochaine manche fin juillet le dernier week-end de juillet si je ne dis pas de bêtises il y aura huit manches cette saison alors la dernière ce serait le Norisring justement mais avec le Covid comme on sait que c'est un circuit urbain on ne sait pas si ça va être tenu ou pas parce qu'en Allemagne ils sont encore très rigides sur les normes Covid pour parler sport on a du nom de course départ lancé ah oui parce que des GT3 si vous voulez démarrer arrêté vous allez avoir la moitié qui va caler ça risque d'être un sacré bordel et surtout ça va coûter cher en assurance et en carrossier de course la première pôle Vincent Abril qui est le plus monégasque des pilotes français qui le français des monégasques pardon sur la Mercedes HRT qui avait fait la pôle au terme d'une séance très disputée derrière l'homme qui semble être non pas l'homme à battre mais la révélation c'est Liam Lawson qui roule avec la Ferrari au couleur Red Bull qui a dominé la première course qui a remporté cette première course course plutôt calme à part quelques sorties de piste quelques contacts à la variété de la Roja et pas grand chose d'autre à noter des courses relativement calmes pour du DTM peu de stratégie c'est du flag to flag très rapide mais les courses étaient très intenses des beaux dépassements mais au delà de ça très propres c'est ça qui était intéressant il y a un arrêt au stand obligatoire oui oui ils sont obligés de rentrer parce que ça fait un relais une GT3 les GT3 font un relais sur 50 minutes sans trop de problèmes tout le monde est d'ailleurs logé à la même enseigne au niveau des pneus également la deuxième course qui a eu lieu dimanche donc une course par jour avec cette fois-ci une pôle pour Kelvin van der Leen pas Sheldon Kelvin sur l'Audi Air 8 du team Apt qui semble être là aussi un candidat à la victoire puisqu'il a remporté cette course là aussi de beaux duels avec Nico Muller et avec Alexander Albon derrière qui n'était pas vraiment très loin il était dans le top 10 dans les deux courses et il est plutôt constant et donc à l'issue avec les points puisqu'il y a une distribution de points aussi en qualification donc 3 points pour la pôle 2 points pour le deuxième et 1 point pour le premier et on se retrouve donc avec Kelvin van der Leen en tête avec 36 points 2ème place pour l'Ausson avec 27 points Nico Muller qui a bien donc fait de quitter Audi en formule pour se concentrer sur ce qu'il aime le DTM et 3ème et enfin Abril 4ème et Albonne 5ème avec 18 points pas de français à mentionner dans cette discipline un pilote belge qui a fait 9 et 11ème lors des deux courses qui est un peu moins connu mais qui s'est plutôt bien débrouillé pour une première et j'ai été bizarrement alors c'est très difficile pour moi parce que là je parle vraiment de mon coeur et mes artères mais j'ai été brillamment impressionné par le DTM parce que bah oui du GT3 en sprint ça fait toujours le café ça fait des courses impressionnantes spectaculaires un joli bruit aussi des belles voitures des belles livrées parce que les décorations sont magnifiques les décorations alors c'est un français d'ailleurs c'est le designer de casque dont j'oublie le nom Adrien Pavio pardon qui a commentateur à ses heures perdues d'ailleurs qui a dessiné la voiture d'Alexander Albonne et de Liam Lawson pour Red Bull donc des deux livrées qui sont plutôt appréciées par le public et voilà c'est des disciplines qui fonctionnent bien aujourd'hui on veut faire un championnat qui marche on tape des GT3 tout le monde peut venir tout le monde a déjà les voitures les générations sont un peu en train de se renouveler on a eu des évolutions chez Mercedes en 2020 chez Audi également la nouvelle M4 GT3 arrive chez BMW donc les M6 sont un peu moins chères donc pour un championnat DTM c'est plus facile de se procurer ce genre de voiture bref je ne suis pas fan de l'idée que le DTM soit du GT mais après tout si c'est comme ça que ça doit être autant que la discipline existe et c'est intéressant regardez je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un oeil à la discipline justement je comptais sur toi pour que tu nous racontes ça j'avoue que je n'ai pas pu le voir ce week-end parce qu'il y avait pas mal de choses mais bon j'attendais ton avis et ton rapport avec un poids de science affaire à suivre je devrais être honnête mais pour l'instant à début prometteur et belle couverture sur Youtube toutes les vidéos sont disponibles d'ailleurs pas de commentaires français pour moi je n'ai pas vu j'ai regardé en anglais mais globalement le DTM vit bien et vit avec garantie et sécurité ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines quand on sait qu'ils étaient morts avec BMW et Audi après le départ d'Aston Martin l'année dernière ça faisait un petit peu pâle figure et c'était même plutôt inintéressant maintenant voilà on retrouve cette discipline bien plus classique avec du GT3 donc rendez-vous là aussi de Sring fin juillet pour voir la suite des hostilités on va enchaîner et on va partir à l'autre bout du monde décidément on en fait des tours d'avion dans cet épisode et on va partir pour le Super Cars avec la manche de Darwin qui a eu lieu ça y est enfin on parle d'action en piste en Super Cars et ce n'était pas le cas ces dernières semaines malheureusement voilà donc on était au nord de l'Australie du côté de Darwin le circuit de Hidden Valley alors c'est vrai qu'on est dans une politique maintenant où on confirme les manches les unes après les autres mais on sait pas où on va parce que nos amis australiens ont donc décidé je rappelle d'avoir une politique zéro Covid là où certains pays comme les nôtres maintenant vivent avec le Covid et ont fait de son mieux Australie et Nouvelle-Zélande font partie de ces îles grandes qui ont décidé que dès qu'il y avait un cas de Covid c'était un drame donc effectivement d'où des reconfinements ça a été le cas à Melbourne et en Victoria il y a une dizaine de jours pas plus bon bref donc ce meeting a bien eu lieu et le prochain devrait être Townsville mais on attend la confirmation que ce sera bien Townsville début juillet qui enchaînera trois courses au programme comme d'habitude samedi, deux le dimanche trois qualifs la première qualif c'est Antoine Despasquale donc l'équipe d'IGR Plupensky qui a battu le record du circuit avec une belle livrée comme on dit là-bas Indigenus c'est-à-dire date d'esprit peinture aborigène mais il s'est fait virer dès le premier virage où il y a eu un micmac ce qui fait que pas de chance Despasquale est un peu malchanceux quand même faut bien avouer et c'est pour Will Davison donc toujours chez DJR on était là mais toujours incapable de gagner et c'est Van Giesbergen qui a gagné les deux courses donc le Super Cars comme souvent incroyable où des équipes sont capables d'être mauvaises le samedi et de briller le dimanche et inversement donc là effectivement Van Giesbergen est nulle part alors il était pas mal mais il a eu un problème d'arrêt au stand voilà tu vois il n'y a pas que Mercedes à Monaco Triple A est en Australie là aussi on n'arrive pas à remettre une roue ou à l'enlever et donc bon enfin le lendemain on est capable de rebondir et de gagner donc ce qui fait que Van Giesbergen réassoit son autorité au championnat à 221 points d'avance sur Jamie Winkup donc tu vois ils sont tous les deux en tête du championnat dans la série les news du week-end Winkup qui sera donc le futur patron l'année prochaine de Triple A a annoncé que la liste pour le remplacer lui était descendu de 6 à 3-4 noms pas plus donc mais on ne sait pas qui alors on sait maintenant qu'il n'y aura pas de Chas Mostert ça par exemple voilà Nick Perkat dont on parlait pareil et chez Brad Jones jusqu'à fin 2022 c'est officiel maintenant donc ça sera pas lui on sait que dans les 3-4 il y a manifestement le petit jeune de 18 ans qui s'appelle Brock Finney dont je t'ai déjà parlé puisque cette année il discute pas le batter avec Rossell Ingal 51 ans d'un côté 18 de l'autre donc effectivement et Brock Finney qui est aussi chapoté maintenant par une personne dont je t'ai déjà parlé Scott Aderton et qui fait de plus en plus parler de lui c'est donc Monsieur Boost Mobile donc c'est un opérateur de téléphonie en Australie qui joue de plus en plus le rôle de Red Bull qui a sponsorisé oui voilà avec effectivement une présence de plus en plus visible des déclarations à l'emporte-pièce le patron dès qu'il ouvre la bouche c'est pour créer soit une polémique soit une annonce sensationnelle vous voyez Rich Energy c'est pareil voilà le mec là il a décidé de faire feu de tout bois et de faire parler de lui donc il a annoncé quoi qu'il arrive que l'année prochaine il annonce que Brock Finney quoi qu'il arrive l'année prochaine il le sponsorisera pour qu'il soit en supercars quoi qu'il arrive alors est-ce que c'est déjà pour annoncer qu'il sera bien chez AAA est-ce que c'est pour dire qu'il le placera ailleurs enfin en tout cas voilà Brock Finney sera de la partie et on a appris aussi que dans une quatrième voiture Tick Ford qui a racheté une licence qui était un peu sur le marché enfin bref je te passe les détails il y aura quatre voitures Tick Ford l'an prochain donc les voitures Ford avec par exemple Cameron Waters et donc ce sera pour Thomas Randle tu te souviens ce pilote Thomas Randle ça te dit pas grand chose non Thomas Randle moi je l'avais commenté à Motors à l'époque tout comme quand il y avait l'IAM Lawson en Toyota Atlantique la formule Toyota en Nouvelle-Zélande en janvier là où même j'ai commenté Lando Norris qui avait gagné ce championnat ça doit faire 5-6 ans maintenant et donc Thomas Randle oui avait un peu crevé l'écran à cette occasion et comme il est australien il était venu en supercars et il fait partie de ces pilotes qui tout de suite ont été excellents franchement et ça fait deux ans maintenant qu'on se dit mais est-ce que Thomas Randle ne mériterait pas d'avoir son baquet à plein temps il a été atteint en 2020 d'un cancer des testicules tu avais vu passer cette annonce donc évidemment une bien mauvaise nouvelle en ce qu'il concerne parce qu'il l'a obligé à se mettre un petit peu en retrait du sport automobile et à suivre un traitement manifestement c'est bon c'est terminé il est guéri et donc on vient d'annoncer qu'il était bien titularisé pour l'an prochain en 2022 à temps complet c'est une excellente nouvelle qui semble tout à fait légitime pour tous les observateurs du supercars Thomas Randle oui fait partie de ces petits jeunes là je ne te dis pas que c'est l'équivalent de Ward ou de Palou en Indycar mais il doit avoir sa chance ça fait partie de ceux où on se dit eux ils devraient jouer les premiers rôles assez vite s'ils ont bien les moyens donc voilà écoute ce qu'on pouvait dire sur ce meeting de Darwin prochain arrêt globalement ce sont la prochaine arrêt Townsville normalement en ville normalement mais honnêtement tous les communiqués se concluent en disant normalement la prochaine manche aura lieu à Townsville lors du deuxième week-end de juillet mais on attend la confirmation officielle que ça aura bien lieu parce que qui nous dit qu'il ne va pas y avoir 8 cas de Covid qui vont être déclarés dans le Queensland et qui fait que tout serait remis en cause bon voilà et du coup si on fait un bilan classement qui est en tête des hostilités après ce statut de la Céline je vais te dire ça en direct donc c'est Van Giesbergen ça c'est sûr avec 221 points pardon il a gagné le meeting avec 2 victoires il gagne le meeting oui Winkup est derrière et c'est Chas Mostert effectivement qui n'est que 9 points derrière Winkup donc c'est serré rien du tout ensuite Will Davison 4 et Cameron Waters qui a un petit peu marqué le pas qui est 5 voilà pour le top 5 du championnat mais par exemple il y a plus de 300 points d'écart entre Cameron Waters et Van Giesbergen 1er ça commence à être pas mal ce qui fait qu'effectivement il y a déjà plus d'un meeting d'écart parce que tu sais c'est 300 points l'allocation maximale en supercars pour un week-end voilà voilà alors toi je te repasse il est bien positionné parce qu'il va prendre sa retraite il va peut-être être champion et il va pouvoir choisir qui va le remplacer dans l'équipe qu'il va diriger donc je pense que là son contrat auprès de l'ANPE il est bien là pour la suite il va pas cotiser au chômage longtemps mais bon c'est une belle position aussi c'est assez rare cette transition à assumer autant à l'avance et qu'il puisse préparer l'avenir de son terrain de son équipe donc affaire à suivre t'imagines si c'est vraiment l'équivalent si on savait par exemple que Raikkonen l'année prochaine remplacera Frédéric Vasseur tu vois c'est incroyable c'est pas possible il n'y a pas assez à boire mon cher LFB il pourra pas il pourra pas prendre la relève voilà mais c'est une situation étonnante un pilote en activité un peu âgé et qui fonctionne bien quand même allez pas comme si pareil connaître justement il est pas voilà mais qui deviendra instantanément patron le lendemain de sa dernière course c'est vraiment très étonnant c'est une situation assez originale on va parler de formule E de formule E j'aime bien dire formule E parce que c'est un peu la règle maintenant mais je dis formule E habituellement avec deux courses qui ont eu lieu ce week-end avec oh un week-end de formule E sans polémique mon cher LFB c'est pas un week-end de formule E j'allais te dire alors qu'est-ce que tu nous sors du chapeau cette fois-ci parce que donc Pascal Verlaine qui était en tête de la course du samedi avait dominé avec la Porsche alors qu'il avait 5-7 secondes d'avance sur les deux Audi parce que Lucas Digrassi était remonté 2ème et René Rast 3ème ils avaient doublé le Suisse Edouardo Mottara sur l'Aventuri qui avait dropé quelques places et du temps et donc on se disait là Pascal Verlaine gérait les deux safety cars il est remonté il a fait une course parfaite sauf que donc il a commis une erreur non pas lui mais son équipe c'est l'allocation des pneus qui a posé problème je m'explique 8 pneus dans un meeting de formule E par voiture chaque référence doit être notée avant le départ auprès de la direction de course sauf qu'il y a eu une faute de frappe et les pneus qui ont été montés sur la voiture étaient les bons mais pas les bons mentionnés par l'équipe auprès de la FIA ce qui signifie disqualification directe information qu'on a appris à 10 minutes de la fin nous on se dit ah problème technique donc pour les deux voitures de l'équipe Porsche et pour les deux voitures de l'équipe Dams il restait que Oliver Rolland puisque Bohemi avait un gros souci technique et on se disait bon est-ce qu'il va prendre 5 secondes c'est un peu la pénalité à la mode en formule E donc on se dit s'il a plus de 5 secondes d'avance c'est bon il gagne l'hyperie il franchit la ligne d'arrivée et au moment où il franchit la ligne il est déclassé instantanément les deux Audi sont promus aux deux premières places victoire de Digrassi devant René Rast et Mortarar finit troisième on a eu droit à une scène dans les stands on voit Alan Mcnish qui explose de joie parce que double Audi Alan Mcnish qui est directeur de l'équipe AptSport il a explosé de joie et derrière tu as les membres de l'équipe Porsche qui disent parce qu'on a mal écrit le nom d'un pneu on perd une course parfaite parce que la course était parfaite elle était particulièrement dominante Pascal Verlein et donc et bien oui c'est comme ça et donc les deux voitures de l'équipe disqualifiées on voit une moue d'André Lauterreur après l'arrivée qui était vraiment qui était vraiment détruite en se disant mais pourquoi et c'est là le problème de la Formule c'est que les courses sont belles les dépassements sont là l'action il y a des crash il y a de la stratégie il y a de la gestion tout est là et à la fin le spectacle que tu as vu pendant une heure tu peux l'oublier parce qu'il est faux en fait il est complètement faussé par la stratégie de la réglementation qui est trop compliquée quand tu vois qu'un pilote est très bien dans une course il est 5 septième il va marquer des points pour son équipe et qu'on te dit ah au fait t'as utilisé 0,02% d'énergie en trop merci au revoir voilà est-ce que le laxisme en tout cas la compréhension du règlement ne doit pas être revue parce que ok tu vas trop vite dans les stands ça c'est logique tu dépasses les limites de la piste ça aussi tu provoques une collision jusque là pas de problème et la compréhension du règlement posent tellement de problèmes que tu peux être en pleine course et nous on le commente donc pour nous c'est pas trop grave parce que voilà on rebondit on voit ce qui se passe à l'écran mais globalement t'es en piste tu fais une course parfaite Pascal Verlaine il a dû être mais au fond du gouffre et c'est pas terminé parce que quand il a eu cette compréhension là tu l'avais l'info ? alors oui c'est ça qui est incroyable c'est que on a technical issue donc en gros infraction au règlement technique on l'a à 20 minutes 15 minutes de l'arrivée peut-être même 10 et on se dit tiens les deux Porsche et puis 5 minutes après hop les deux Nissan e-Dams donc on se dit tiens qu'est-ce qui va se passer investigation après la course nous on le sait pas le problème de l'infraction technique on l'a pas et au moment où il passe la ligne il est déclassé ça veut dire que pendant la course la direction de course savait qu'il y avait un problème savait qu'il allait être déclassé mais il l'a laissé continuer mais toi tu sais pas pourquoi il est déclassé à l'arrivée samedi ? à ce moment là non on le sait pas moi je l'ai su sur Twitter mais 10 minutes après pendant le podium parce que j'ai défouillé mais sinon l'organisation n'a rien tweeté il n'y a pas d'officiellement de dépêche même sur les tu sais comme moi qu'on a les liens internes des médias hub etc avec les infos lifetimeing etc j'ai vite fouillé pour les décisions de la direction de course il n'y avait rien donc si Twitter ne me dit pas que c'est ça ou que l'équipe porte ne dit pas on a été pénalisé pour ça aucune info de la direction de course tu sais pas bon bah t'as vu que parce que j'ai lu les news à Gag aller rendre au à Gag le patron oui t'es pas content de la Formula E voilà tiens je me suis trompé de nom tout à l'heure je parlais d'Aderton le patron de Boost Mobile non c'est Peter Aderton c'est pas ce que excusez moi bon bref là aller rendre au à Gag je me trompe pas il a dit j'avais envie de tuer quelqu'un parce que là c'est le patron qui a tapé le poids sur la table en disant arrêtez vos conneries c'est littéralement ça qu'il a dit c'est pas possible qu'on offre un spectacle où effectivement on va déclasser quelqu'un on sait pas pourquoi vous pouvez pas vérifier les pneus avant en fait il a mis une méga pression sur un peu je dirais son organisation son équipe technique je sais pas si t'as ressenti ça comme ça ouais ouais c'est incroyable quand le chef tape du poing sur la table littéralement c'est qu'il y a un problème et là la Formula E elle est obligée de réagir parce que ça peut pas durer comme ça en tout cas pour cette année peut-être il reste 6 courses enfin 3 meetings mais après il va falloir changer un peu les choses à ce niveau là soit assouplir soit changer la manière dont la lisibilité du règlement est faite ou juste changer le règlement parce que vraiment te dire qu'un mécanicien a recopié avec une lettre ou un chiffre bêtement une bête erreur sur un des 4 nœuds c'est fini la voiture est déclassée excuse-moi mais c'est ridicule ça ne lui a pas donné d'avantages ou d'inconvénients par rapport aux autres en piste enfin je veux dire c'était donnez lui 1000 balles d'amende voilà un pilote fait un excès de vitesse dans les stands il prend 500$ d'amende mettez lui 1000$ et puis c'est tout mais prenez pas des points un pilote qui a fait une course parfaite et aux stratèges qui ont travaillé incroyablement parce que ça aurait pu être la première victoire de Porsche qui donc n'a pas gagné et oui Audi fait un doublé qui a fait appel qui a fait appel ça on l'a appris le lendemain on a appris dimanche que c'était un appel de Porsche à ce sujet là n'oublions pas que c'est ce qui est arrivé à Mercedes-Estoffel Van Dorn à Valencia alors est-ce que Mercedes voyant que Porsche a fait appel se dit tiens pourquoi eux ils vont avoir peut-être gain de cause et pas nous donc ça a peut-être créé un effet boule de neige deuxième acte ça s'est passé hier donc dimanche lors de la deuxième course Pascal Verlein sur la première ligne il part très vite il se bagarre rapidement devant avec Eduardo Mortara de nouveau qui est dans le coup avec l'équipe Venturi l'équipe qui est gérée par un belge d'ailleurs c'est Jérôme D'Ambrosio maintenant qui gère cette équipe monégasque donc ça fait du bien Cocorico mais les Audi sont un peu plus loin même si Di Grassi remonte bien mais devant la bagarre est toujours là et on se dit ok Verlein il peut aller gagner la course et là on apprend qu'au moment où il passe la ligne d'arrivée Verlein est sous investigation pour excès d'utilisation de la puissance du moteur enfin de la batterie et là je regarde mon collègue je regarde Cédric avec qui je commence je lui dis s'il lui enlève le podium aujourd'hui jamais il revient à New York Pascal Verlein il va devenir dingue c'est pas possible donc voilà ça a été dramatique une course qui a été assez compliquée aussi parce que pour la première fois ce week-end on avait le circuit de Puebla je ne l'ai pas précisé mais on était à Puebla au Mexique il y avait le principe du Joker Lab comme en Rally Cross tu sais il y avait vraiment une excroissance du circuit pour aller chercher l'attaque mode donc ce boost auquel les pilotes ont droit pendant les deux courses et finalement à l'extérieur on les voit passer au moment où ils reviennent ils reviennent parfaitement sur la trajectoire à l'extérieur de l'épingle donc on a vu Sam Bird se faire tasser on a vu Vernier aussi aller au contact ça a été une catastrophe les voitures hier ressemblaient vraiment à des autotamponneuses ils manquaient des passages de roues des ailerons etc on a arraché des panneaux publicitaires parce qu'en allant tasser le rail on arrache la banderole Michelin sur 50 mètres pas de drapeau noir et orange on laisse rouler le tarmac était dans un état lamentable c'est ce qu'a dit d'ailleurs Mortara à l'arrivée il a dit je sais pas j'ai l'impression de faire une manche de rallycross parce qu'il y avait des trous comme ça dans le tarmac les autoroutes belges d'à côté c'est un billard donc voilà ça a été une manche difficile déception pour les hommes de tête donc Robin Friends il fait zéro pointé mais il reste deuxième du championnat malgré tout donc c'est ça aussi la formule 2 c'est que tu peux sur même un week-end tu peux faire tout et rien Oliver Rolland qui avait été parfaitement aux affaires aussi lors des essais libres qui avait fait le meilleur temps des deux séances c'est vu piéger aussi Dacosta piéger aussi alors que la DST Chita fonctionnait vraiment bien avec Vernier et le portugais donc on a une situation où on est quasiment sur un statu quo les Audi ont remonté évidemment avec Rast et Digrassi qui ont repris des points la deuxième course d'hier a été beaucoup plus je dirais pas bordélique mais en tout cas ça a été plus compliqué au niveau organisationnel on s'attendait à des pénalités des réactions mais pas de safety car c'est une course flag to flag avec quelques drapeaux jaunes pas mal de sorties de pistes aussi on a vu une grosse sortie donc pour Dacosta qui s'est mis dans le mur Blankvist également en fin de course tu parlais d'un week-end catastrophique pour Penske que ce soit en Indy ou en supercar ça n'a pas fait beaucoup mieux ce week-end parce que Joel Erickson était venu en remplacement du coup de Nico Muller qui était parti en DTM on en a parlé tout à l'heure qui a fait 15e pour son premier week-end c'était pas mal meilleur pilote d'ailleurs au niveau de la régénération on sait que c'est un atout il a été le meilleur devant son équipier c'était Camara qui lui aussi s'est amusé à refaire la carrosserie de sa Dragon Penske en espérant qu'il n'aille pas rouler pour Penske Porsche quand ce sera l'association au Mans dans quelques années donc voilà un week-end très intéressant on se donne rendez-vous à New York avec les manches suivantes 11 et 12 10 et 11ème manche pardon il restera donc après Londres et la conclusion de la saison à Berlin le 14 et 14 bon bah oui c'est vrai que c'est rock'n'roll en Formule AI mais c'est vrai que maintenant chaque week-end on se demande qu'elle va être la polémique du week-end ou qu'elle va être effectivement c'est dommage parce que l'action piste la saison elle est exceptionnelle on a quand même 8 vainqueurs différents en 9 courses c'est quand même pas mal Mortara donc Mortara est en tête du championnat alors Mortara a repris la tête du championnat justement devant Robin Frein ce qui a fait 0 pointé après un week-end très compliqué pour DS Stoffel Van Nang qui a chuté au 6ème rang Norman Nato compliqué aussi il n'était pas à l'aise du tout le français au niveau des français Jean-Luc Verne une course dans le mur et une course loin il était pas mal mais il a perdu la voiture vraiment elle était très compliquée à gérer cette piste tu sais même s'il faisait ça qu'on avait l'impression qu'on était sur une partie gramouillée très poussiéreuse enfin je suis désolé au départ je suis désolé on était une départ de spécial du Dakar ou d'Extremi c'était vraiment incroyable pour les pilotes des problèmes aussi pour beaucoup de pilotes avec la visibilité la saleté qui les a gênés on a eu des pilotes qui ont pris des coups dans le casque on a eu quelques photos d'ailleurs qui étaient impressionnants mais donc Mortara qui gagne la deuxième course une victoire et un podium week-end absolument parfait pour lui et pour le pilote suisse qui désormais donc on roule sous licence suisse et plus sous licence italienne comme c'était le cas à l'époque pour Audi en DTM voilà pour la Formule 2 qui conclut ce tour d'horizon un petit mot aussi vite fait de TCR Europe où on a eu une manche à Zandvoort c'était plus du rameur tu vois vu la météo qu'il y avait il y avait des inondations alors que le circuit était refait il y a un an les tunnels les stands c'était vraiment ça a été je sais pas au niveau de l'ingénierie s'il va y avoir un procès mais on savait quasiment pas passer sous la passerelle sous la piste parce que c'était noyé donc vraiment attention quand même le jour où il y a la Formule 1 parce que ça peut être un drabe on a eu un rappel ce week-end alors victoire de Tom Coronel et de Girolami alors pas Nestor mais Franco Girolami le petit frère donc voilà un championnat qui perd un peu de sa superbe parce qu'il y a moins de monde et ça commence à être un petit peu voilà il roule un peu en salopette avec la cigarette au bec le TCR Europe a perdu un petit peu et les frères clairés n'étaient pas non plus à leur affaire ce week-end avec les Peugeot 308 je vois que ça te fait rire mais c'est malheureusement la réalité on fera un point sur le BTCC aussi lors du prochain épisode parce qu'il y aura eu encore une nouvelle manche même si entre deux on est allé à Snetterton voilà pour mon gros bilan supercar LFB encore une émission bien intense une bonne heure de bilan et d'analyse on a dû encore dépasser l'heure mais écoute je pense que ça ne posera pas de problème à la majorité de nos suiveurs on rappelle qu'on est visible sur la chaîne télé Motor Racing TV qui est disponible sur les télévisions connectées Samsung et puis sur les mobiles Huawei aussi Green White Shaker qui trace sa petite route mais on sait que nous avons des fidèles et on vous remercie de nous suivre et puis dans la semaine entre deux numéros il y a toujours les épisodes du podcast L'Apterlap je ne te cache pas que je vais aller voir Tristan Gomandy demain je le mettrai en ligne le mardi il roule aujourd'hui mais il revient demain donc il se rendra disponible pour nous pour un nouvel épisode et on parlera du Grand Prix de France bien sûr et la semaine prochaine par contre je ferai un numéro spécial Rallye parce que Guillaume Laffet qui est mon consultant Rallye et puis tout le monde apprécie bien nos petites discussions sur le Rallye et comme on reviendra sur le Rallye merci Maxime comme on revient au Safari ben voilà là je ferai un numéro plus WRC qui est fin la semaine prochaine mais comme toi avec toi je referai on refera l'Autriche x2 la prochaine fois donc comme ça tout le monde sera content je l'espère voilà merci à tous et porte-toi bien Maxime et puis ben écoute à très vite tous les deux ça il n'y a pas de problème et bien le meilleur pour toi aussi mon cher LFB merci à tous je tiens à préciser que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent en dessous de nous pour ma part je t'invite à aller voir et je vous invite aussi à aller voir une des dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube où je vous parle d'un mode Super Cars 2021 pour Assetto Corsa le jeu de Kuno Simulation qui est particulièrement réussi au niveau des oreilles au niveau des images c'est très sympa donc allez jeter un coup d'œil là-dessus sinon rendez-vous sur le site aussi donc l'afterlap.com pour LFB tous les liens sont en description n'hésitez pas à commenter cette vidéo à la partager ça nous aide beaucoup et on vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la suite on débriefera l'Autriche et le WRC merci à tous et à dans deux semaines salut 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 salut